Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve en compagnie de mon Roublard pour un petit combat de Coliseum. Alors en face nous avons un Sacrilleur 185 Haït Khera, un SRAM 156 et un Sacrilleur 174, un deuxième. De notre côté un CRA 195 ainsi qu'un autre CRA 195 et moi 192. On va les saluer. Voilà, on va agrandir ce petit machin là pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Ouh là, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà qui est fait. Donc alors, on a l'impression d'avoir un CRA Terre de notre côté ainsi qu'un CRA Eau. Euh, qu'est-ce que je dis ? Un CRA Feu, je pense. Et moi qui ai Feu, bon, les deux Sacrilleurs ont pas énorme de vie. Je trouve pour un Sacri, ça va encore 0% Feu, donc moi je vais m'attaquer à celui-là, je le sens bien. Alors, que fait-il ? Il lance son épée. Oh, à mon avis ça va être bien violent, parce qu'on a que des classes bourrines. Il n'y a que le SRAM qui va m'emmerder, je pense. Donc voilà, on a un CRA Feu avec nous, il fait des flèches exploits à 350. C'est pas mal du tout. Par contre, l'autre Sacri a 17% en feu. Donc on va plus s'attaquer à celui-ci, on va le garder de notre côté. De toute façon, premier tour, en général, je me booste. Je vais faire une bombe, rémission, et je vais me booster. Rémission, maîtrise d'épée, on va se décaler, on va le faire. Ah non, on peut pas. On va préparer une surcharge pour un éventuel déboeuf. En général, j'en fais pas, mais bon, c'est pour si jamais j'en fais un. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Si je le décale... Je réfléchis, parce que j'ai pas envie de faire de conneries, et j'ai envie de jouer bombe cette fois-ci, donc... Alors, j'ai pas regardé, il a fait une maîtrise de quoi ? Alors, il a fait une maîtrise de dagues, donc il tapera pas en zone, ça c'est sûr. Oula, notre cratère qui fait des beaux dommages. En plus, on sait si la flèche détruxiste, elle enlève 62 dommages. Excusez-moi. Alors, on va faire un petit tour sur les... Sur les résistances, en attendant. Ah ! Le Sram... Le Sacri accope ma bombe. Va savoir pourquoi. Donc, j'ai fait le... Ah, j'ai pas assez de PO, ça, ça fait chier. Alors, notre crave va encore bourriner, donc je vais être obligé de me taper. Ah, mais ça va, il a des moins résidus, donc avec la ASTEC, je vais pouvoir taper. Parce que je le tacle pas, en fait. J'ai pas envie de me barrer quelque part où je suis pas sûr de pouvoir le taper. Il m'a bien calé, hein, l'enfoiré. Je vais voir combien tapent une bombe... Euh, une... Une ASTEC, et sinon je me casse. 480. Voilà, je vais me casser. Euh... On va faire une petite flamiche. Et une roublardise. Une petite flamiche à 104, c'est bon, ça. Alors, je regarde. Non, il va encore me manquer un PO. Mais ça va, normalement je devrais pouvoir... Ouh, des dagaçantes. Il m'a retiré un PA. CC. Moi, il n'a pas retiré non plus. Ça va, le sacré tape pas encore de trop. Notre crâne... La flèche punie. Alors, il va se décaler. J'espère qu'il va pouvoir le faire. Sinon, il fait une... Une 10 P. Ouh, la punie. 814. Boum, une deuxième. Une destructive... Une destructrice, pardon. A... 400. Et une petite IMO pour terminer son tour. Donc là, je vais me taper les deux sacrés sur moi. Je vais jouer bombe, hein. Ne vous inquiétez pas. Oh là là, je me suis pris une punie dans la gueule. Donc, à ce que je cherche, je vais faire bot. Je vais me rapprocher de ce sacré-là. Je vais faire une... Une entourloupe sur ma bombe. Je vais le mettre dedans. Ouais, je peux pas faire autrement, de toute façon. Parce que j'ai pas la P.O. pour faire autre chose. Notre crafeu tape vraiment pas mal. Par contre, la SRAM qui est invisible, j'ai peur de me la prendre sur le... Sur le doigt ce tour-ci et de me faire massacrer. Parce que son piège du silence fait assez mal. Non, elle est assez loin. Donc, techniquement, elle saura pas m'avoir. Ma bombe a perdu un peu de vie, mais c'est pas trop grave. Bon, elle s'est rapprochée. Ah non, je vais pas pouvoir faire ce que je voulais. Fait chier. Je suis taclé de toute façon. Donc, on va tenter le roublabau. Histoire de reculer. Et un petit coup sur ce sacré-là. Voilà. Donc, on va reculer. Là, oui. Aspirateur. On fait le tour et on recule un maximum avec poussette. Voilà. Et il peut me rattraper en un tour. Le problème, c'est que... Il va utiliser tous ses PM. Il va m'attirer. Encore une fois, fait chier. Par contre, il est con de se mettre là. Parce que sinon, le Krala va pas dans sa diagonale. Donc là, à mon avis, fin de ce tour-ci, je vais y rester. Je le sens bien. En plus, il m'enlève des pecs. Avec sa dagaçante. C'est pas très... Pas très cool. Alors, il se booste. Mon avis, il va se rapprocher. Voilà. Une destructrice. Non, une cinglante. Ou 325 en CC. Mon avis, prochain tour, les sacrés vont ramasser. Parce que la punie va être assez violente. Alors, vais-je y rester ? Ou ne vais-je pas y rester ? Oh là là, aïe, 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 aïe. Et voilà, je suis mort. Bon, mais c'est pas grave. On va commenter le combat. À mon avis, ça va être pas mal. Prochain tour, il va y avoir des gros, gros dommages, je pense. Alors... Ouais, une flèche magique. Un œil de taupe en zone. Donc ça, c'est assez chiant pour le sacré. Donc il ne pourra pas coop. L'As-Ram sort de son invisibilité. Il faudrait que le... Que le cra blue... Oui, restant là. Oui, c'est parfait. Il va pouvoir claquer sa punie dessus. Ça va être juste jouissif, à mon avis. C'est parce que... Ah, quoique. À moins qu'il joue sur Gang Jack pour le tuer. Faut voir. Il a les PM pour aller là. Mais je pense pas qu'il a laine de vue pour aller là-bas. Je vais lui demander. Ou bien ce sacré-là, je sais pas. À mon avis, la plus chiante à gérer, ça va être l'As-Ram. Mais je serais pas... Ça dépend du jeu. Bah ouais. À mon avis, l'As-Ram. Je vais lui dire. Il va jouer sur l'As-Ram. Attention. La punie. Boum ! Moins 1200. Oh, yai, yai, ça fait mal. Une deuxième Destructis à 400. Une petite Imo pour terminer à 100. Donc, sur ce tour-ci, le Kras a fait 1600 de dégâts. Non, 1700 presque. Non, il a fait les 1700. Donc, la Vita de l'As-Ram a vachement baissé. À moins que le sacré arrive à la sacrifier. Bah, le Sram va y rester. Parce que le sacré a plus beaucoup de Vita. Donc, je pense pas qu'il va la sacrifier. Oh, il fait Chauffeur CC. Invocation de Chauffeur Fue. Je pense pas que c'était fait exprès. Mais bon, on va rien dire. C'est bien le jeu de sa part. Donc, le sacré essaye de reprendre sa vie comme il peut. Ouais, non, il l'a pas sacrifié. Le Chauffeur. Boum ! Un petit coup à 160. Moins 1 PM. Ça fait toujours plaisir. Donc, notre autre cra qui se prénomine Dark Lulu fait une explosive. Une deuxième. Voilà, elle termine l'As-Ram. Donc, un gros morceau de fer. À mon avis, c'est le plus chiant. Elle vole un PM à l'épée volante. Et elle s'en va. Je vais réduire le chat. Pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Donc là, que vont faire les sacrés ? À moins d'invoquer et reprendre leur vie, je crois qu'ils vont être obligés de rusher un moment ou un autre. Parce que les Kras, en général, s'ils jouent de loin, c'est pour eux la victoire. Bon, ça, c'est dommage que j'ai pas pu faire grand-chose sur ce combat parce que j'ai été rusher directement. Mais franchement, le tour du Kras, c'était pas mal. Moins 1700 en un tour, ça fait toujours plaisir, je pense. Alors, que se passe-t-il ? À moins que ce soit moi qui bug, je pense que le sacré n'a pas joué. Non, je vérifie sur le côté. Non, j'ai bien Internet et tout. Non, ben voilà, il a joué, mais j'étais en train de bugger. Donc, il y a tout qui se passe super vite. Il joue à la harcelante. Une destructrice. Elle est vraiment monstrueuse, la flèche destructrice, maintenant. Moins 50, dommage, quoi. Imaginez un sacré qui est au Gloragan. Oh là là, encore un CC. À la racne CC, cette fois-ci. À mon avis, c'était fait exprès, le chaffeur CC, je pense. Je suis en train de plus en plus me dire que c'était fait exprès. Mode de rien, il reprend pas mal sa vie. Mais imaginez... Enfin, je continue ce que je disais. Imaginez un sacré qui est au Gloragan. Donc, c'est trois lignes de dommages. Il se prend à moins 50 dommages. Donc, il se prend les malus sur chaque ligne. À mon avis, ça doit être assez chiant. Se retrouver à presque moins 150 de dommages avec juste une destructrice. Donc, s'il en fait deux, il peut monter jusqu'à moins 120 de dommages. Parce qu'en CC, ça retire 60. Au niveau 6, bien sûr. Là, le sacré va attirer. À mon avis, il va essayer de claquer une punition. Même si je pense que c'est pas une très très bonne idée. Et voilà, il va l'attirer. Il a plus l'EPA. Comme que ce soit un bug. Ouais, c'est un bug d'affichage. La punie à 862. Et une petite folie sanguinaire. Donc, il aurait peut-être dû faire la folie sanguinaire avant. Mais on va rien dire. Donc, il a sa punie. Il se décale. Allez, il va la claquer dessus. Allez, une petite punie. Boum. Moins 900. Une cinglante à 200. Et la vita du sacré qui a pris très cher, encore une fois. Ce cratère, Teba Blues, il fait des énormes dommages. Encore une punie. Boum. Il se sera pris deux punies sur le même tour. Faudrait que... Que le sacré soit terminé à ce tour-ci. Pour que Teba Blues puisse reculer et puisse survivre. Parce que je ne pense pas qu'il survivra encore à un tour au corps à corps du... De Gang Jack. Mais normalement, Arquebus devrait se gérer assez facilement. Voilà, il se rapproche. Est-ce qu'il a sa maîtrise de fait ? Non. Donc, je ne sais même pas ce qu'il a comme cac. Peut-être une épée carry ou quelque chose comme ça. Alors... Que fait-il ? Il recule. Peut-être qu'il va jouer à la Destructrice, à mon avis. Non, il joue à la cinglante pour essayer de retirer des PM. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et un œil de taupe. Je crois qu'il aurait peut-être dû rusher au niveau dommage avant d'y rester. Qu'il reste 669. Une attirance. Assaut. Et... Encore assaut. Il est encore... Il peut encore en faire un. Voilà. Donc, il tue... Ganjak tue... Tebablous. Donc, notre cra. Donc, on se retrouve en 1 vs 1. Au 8ème tour. Mais je pense que... Arquebus va avoir assez facile. Excusez-moi. Il y a pas mal de bruit environnant. Mais... C'est parce que je suis encore à l'internat. Donc, il va au cac. Boum. Coup de CC au bras jeu. Peut-être un deuxième coup. Oui. Deuxième coup CC pour terminer. Ganjak. Donc, voilà. Le combat s'arrête sur une victoire. Je suis assez content. C'était un combat pas trop mal. Bon, dans les niveaux, c'était pas très équilibré entre guillemets. Mais, bon, ils avaient deux classes piliers de leur côté. Et nous, on n'était pas deux classes piliers du tout. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada